Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et actuellement je vais vous proposer un petit peu de gameplay d'Opération Archeo sorti au mois de décembre 2017 c'est un jeu de Mathieu Bege, archéologue si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai dit des conneries mais bon je me suis rattrapé sur le texte le jeu est édité par Ludie Concept qui est également géré par Mathieu Bege mais c'est imprimé par Fair You Creek si je dis pas de bêtises c'est là où je m'étais planté, c'est ça qui est un impriméur français, enfin un fabricant fabricant de jeux de plateau français donc voilà, je vais vous proposer une petite version gameplay sur un petit flash une partie flash facile d'Opération Archeo donc c'est une partie d'à peu près une demi-heure et donc on joue uniquement sur une partie d'une moitié de cette map donc là en l'occurrence on va se baser sur tout ce qui est entre 11 et 20 c'est à dire la partie qui est vers vous juste là Top, voilà peut-être que je recule un petit peu mes fiches de personnages voilà donc j'ai choisi, puisque je suis tout seul jouer avec les personnages suivants Séverine, la chef d'équipe Anaïs, l'ingénue et Raphaël le débrouillard donc qui ont chacun des capacités voilà, comme tous les autres personnages et donc qui vont avoir différentes stats en fonction d'eux alors comme vous pouvez peut-être le voir sur la carte de Séverine j'ai choisi de jouer en expert donc avec le petit jeton pelle mécanique qui se trouve juste ici voilà et donc en partie flash il va falloir sélectionner donc sur notre partie découvrir le site qui est dans cette partie du terrain donc le découvrir l'identifier, le dater et découvrir des séries d'objets sur ce site là donc deux familles d'objets si je ne dis pas de bêtises c'est ça en plus de le délimiter le site j'ai oublié c'était ça voilà donc on va avoir un nombre de tours impartis là en l'occurrence il y a 4 cartes événements c'est à dire que ça va nous laisser 4 tours pour essayer de déterminer quel site on a fait donc c'est un peu comme sur les chantiers programmés vous avez 3 mois pour fouiller sauf que vous savez à peu près où c'est je dis bien à peu près parce que vous faites du décapage énorme mais voilà donc on va commencer la partie donc au départ on va avoir le droit à un jeté de dés pour déterminer la météo donc là en l'occurrence j'ai fait 2 et forcément je ne me tiens pas du bon côté 2 alors nuageux lancer 2 dés garder le meilleur donc d'accord je vais mettre le petit jeton blanc pour savoir sur quelle météo on est et donc pour pouvoir garder le deuxième dé parce qu'on a que 2 dés dans la boîte de jeu et ensuite nous avons la carte événements alors on va euh l'appel mécanique en panne autant dire que ça commence bien donc l'appel mécanique est tombé en panne le temps que l'équipe de maintenance arrive 2 heures de travail ont été perdues ce tour-ci moins 2 au résultat du dé pour les deux premiers archéologues utilisant l'appel mécanique donc ça commence plutôt bien on va dire dans les petits chantiers bien sûr c'est ironique si vous commencez un chantier avec une pelle méca HS c'est la merde euh donc on va commencer avec Séverine ça sera Séverine Anaïs puis Raphaël euh on jouera dans ce sens là donc euh Séverine qui commence avec donc on va dire un coup de pelle méca euh en avance allez hop comme ça on va voir donc dû à la météo nous devons lancer 2 dés et garder le meilleur c'est ça oui donc on lance nos 2 dés donc j'ai fait un 5 et un 4 donc on garde le 5 ah ouais mais du coup avec le machin ça fait moins 2 donc ça fait 3 et 2 donc avec 3 sur la pelle méca euh je peux fouiller deux cases euh je peux faire que deux cases avec Séverine donc donc en avant donc en avant alors ça va être pratique parce que c'est pareil le clavier est vachement loin avant pelle méca validée et bien ça commence et bien ça commence plutôt bien finalement malgré le fait qu'on ait notre pelle méca euh qui soit HS voilà et on va faire une deuxième case en A19 pour voir dans quel sens ça part et quel type de vestige on va avoir A19 pelle méca hop des graviers d'accord donc déjà hop déjà sur nos cartes de chantier hop si je me mets du bon côté on va pouvoir regarder un petit peu quel type de chantier on peut avoir sachant que cette le gravier là le tas de cailloux peut donner un mur un seuil un angle de mur une jonction de mur un seul et la grande tâche peut donner un trou de poteau une sépulture un fossé un angle de fossé et une fosse donc il va nous falloir encore attendre un petit peu avant de voir quel type de vestige on va pouvoir sortir donc ensuite c'est au tour d'Anaïs de jouer donc on va lancer 2 dés on va faire de l'appel méca aussi faut pas que j'oublie d'enlever le 2 bon 5 et 1 sachant que ça fait donc 3 et 1 euh ah j'ai oui mais trop tard tant pis euh 3 et 1 donc le 3 ça nous permet hop euh d'avoir 2 cases mais si j'utilise le plus 2 5 d'avoir 3 cases écoutez je vais utiliser le pouvoir la capacité d'Anaïs c'est de voir de oh j'ai le choix entre le plus 2 au D ou l'outil supplémentaire on va utiliser l'outil supplémentaire ce sera plus efficace euh du coup donc ça fait 3 donc on a le droit à 2 cases donc on va faire le B20 euh non on va faire plutôt le A18 le A18 comme ça on va pouvoir voir un petit peu jusqu'où on y va A18 hop le méga validé A18 on a encore un tas de cailloux top et du coup en deuxième case on va faire le A17 et là on a une grande tâche top il nous restera à savoir si euh on aura quelque chose en A16 donc là ça va être au tour de Raphaël on va utiliser la capacité de Raphaël oh quoique on va garder celui-là plus 1 OD au cas où on va faire red dot tout alors donc on va lancer 2D donc maintenant euh l'événement n'est plus on n'a plus le moins 2 parce que les deux premiers joueurs à utiliser l'appel mécanique sont passés d'ailleurs on n'avait plus le moins 2 normalement pour là mais c'est pas grave euh bah si c'est encore c'est encore à la list bon bah 2,5 comme ça la question est réglée et on peut fouiller 3 cases donc on va faire A16 pour regarder si on a toujours pomme rien que dalle donc là ça fait une action ensuite on va aller fouiller peut-être en en H on va se déplacer en H18 donc on va fouiller H18 à l'appel mécanique H18 ah merde c'était pas H18 bon je voulais mais tant pis donc H18 on voit qu'on a toujours un caillou un tas de caillou qui est là qui traîne donc on a fait nos 3 actions avec Raphaël d'ailleurs j'aurais pu utiliser le plus 1 ça m'aurait permis d'avoir une 4ème action donc c'est au tour de la météo donc météo 4 alors 4 gel spatule et truelle en cas de 5 ou 6 relancer le dé et gagner et garder le nouveau résultat ok 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 alors Séverine qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue ah événement d'abord j'ai failli oublier événement réseau d'eau arrachée que fait cette canalisation d'eau à cet endroit elle n'était pas indiquée sur les plans le temps que l'administration coupe l'eau le terrain est noyé ce tour-ci moins 1 au résultat de dé pour tous les archéoloïs putain c'est la dèche c'est un peu la dèche bah écoutez on va faire un coup de pelle méca en en 16 en H16 en H17 pardon H17 6 6 à la pelle méca avec Séverine donc ça fait 5 par l'événement la météo concerne que la truelle et la spatule donc on a le droit à 3 actions donc H16 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 ah punaise les fails quand on est tout seul valider ah ouais d'accord H16 voilà bon et mon H17 il faut que le tape ça va plus vite on retrouve la même type de grosse tâche qu'on avait auparavant donc déjà on part sur quelque chose qui est assez grand et il nous reste une action quitte à faire on va faire I I 17 donc on est sur des structures d'assez grande importance voilà et je vais utiliser la capacité de Severin pour faire une action de 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 quitte à faire autant continuer la tranchée J17 aussi une grande H voilà donc on est déjà sur des structures de ces grandes tailles comprenant des murs assez longs donc on pourrait être non l'église ça n'est pas parce que du coup les les grandes tâches ça peut être un mur non ça peut être un fossé un fossé de quatre de large donc ça peut pas être un d'acaduc mais ça ah non ça peut pas être le ah moins que ça soit non ça serait pas ça bon du coup j'ai déjà plus ou moins de l'idée de ce que ça peut être là d'avoir là rien qu'avec cette tranchée là et de savoir que plus loin il y avait des trucs ça nous permet déjà plus ou moins de savoir ce qu'on va avoir du coup c'est à l'analyse de jouer et la analyse elle va commencer à fouiller un petit peu par là du coup la truelle c'est 5 ou 6 on relance c'est ça ouais 5 ou 6 on relance et moins 1 au dé mais c'est ouais moins 1 au dé d'accord donc tu choques 5 à cause donc ça fait 4 4 à la truelle et bien je vais utiliser le pouvoir de raphaël pour lui donner un supplémentaire comme ça ça lui fait 5 et comme ça à 17 elle pourra avoir deux objets donc à 17 truelle et 2 au lieu d'un c'est ça ouais pop ah mais du coup ça fait un instant avec qu'est-ce que 5 moins 1 plus 1 du coup est-ce que ça veut dire qu'on relance derrière je suis pas sûr vu que c'est avec des bonus et des malus je pense pas mais théoriquement on a fait 5 dès le départ donc je pense qu'il faut relancer même si tu fais 5 du coup bah non je peux pas utiliser l'effet de raphaël sinon ça me fait relancer le dé je suis pas tout à fait sûr de tout ça donc bon il faudrait que je demande directement du coup ça fera qu'un seul objet tant pis du coup est-ce que ça vaut le coup de fouiller à 17 oui ça vaut toujours mieux le coup fouiller à 17 donc à 17 on a un fossé je note à côté fossé nord-sud avec une perle melon je note à côté fossé nord-sud avec une perle melon je vais prendre la pile ici voilà comme ça je vous mets l'objet que j'ai récupéré ici comme ça vous le voyez heu donc voilà maintenant ça va être au tour de raphaël de faire un coup de truel en avant enfin pourquoi pas 4-1 ça fait 3 bah là je vais utiliser son bonus de plus 5 comme ça là j'aurai vraiment les deux objets c'est ça ça fait 4 4-1 donc avant truel deux objets valide donc c'est encore un fossé donc déjà on a une structure délimitée par deux fossés du coup on sait déjà plus ou moins alors sachant que là vu que je sais que je suis en facile machin je sais que les structures débordent pas donc c'est forcément quelque chose qui a l'habitude de déborder donc ça peut être un agdu canalisation ou route or il n'y a que la route qui est délimitée donc il est fort probable que ce soit une route mais bon ensuite on a donc A20 donc fossé nord-sud aussi et de coup dedans on a une épingle à cheveux et une de l'arbre donc une épingle à cheveux et une de l'arbre voilà et du coup Raphaël a terminé son tour du coup météo 3 donc il fait frais en cas de 1 relancer le dé et garder le nouveau score top ensuite événement top alors découverte exceptionnelle quelle découverte exceptionnelle ? grâce à elle vous allez passer dans les journaux effet immédiat trouver une carte objet de votre choix mettez-vous d'accord pour choisir la carte bon théoriquement voilà là le choix se fait vite on prend la fibule pourquoi ? on va prendre la fibule tout simplement parce que ça nous permet de compléter une famille d'objets qui est celle de de la parure antique donc voilà donc là déjà hop bon une fibule était une découverte exceptionnelle ça sort déjà une belle découverte mais c'est quand même pas non plus exceptionnel et ensuite ce tour-ci le premier joueur utilisant la truelle ou la spatule ne lance pas le dé il fait automatiquement 6 d'accord c'est c'est gratuit à ce point donc la truelle ou la spatule ça va être vite vu tiens d'ailleurs la spatule est-ce qu'on peut l'utiliser sur une case grise bonne question la spatule jeton gris présent sur le tableau sur le plateau mais ça ne permet pas de retourner bon là en l'occurrence on sait déjà plus ou moins ce qu'on a comme vestige le point reste à savoir jusqu'à où ça va euh tuc 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 parce que là du coup si je fais le direct 6 euh bah je peux récupérer deux cartes qu'il me faut et du coup je prends les deux cartes outils parce qu'il n'y a pas de précision comme quoi il ne faut pas que ça soit deux cartes de même type euh il faut juste que ça soit dans la il faut juste que ça soit il n'y a pas de précision pour le fait que ça peut être de la même famille ou pas donc bon théoriquement je peux choisir ce que je veux d'accord donc hop donc là je pense qu'on va faire un coup de euh c'est juste spatule c'est pas truelle ah la truelle ou la spatule ah mais dans ce cas là j'ai plus d'intérêt à prendre la spatule bon bah du coup on va faire la spatule on va faire spatule en h17 donc h17 pour vérifier que c'est la même datation de structure alors h17 spatule bam antiquité donc h17 antiquité et du coup je peux récupérer deux objets donc je vais récupérer la spatule sonde et la feuille de boucher comme ça hop ça me fait la deuxième famille de succès et donc on sait que là c'est la même structure du coup du coup bah Séverine a joué du coup c'est à Anaïs on va faire de la pelle méca on va voir ce que ça donne 4 4 donc elle a deux actions de pelle méca du coup on va se déplacer en M17 et on va creuser donc M17 comme ça on va jusqu'à où ça ira M17 pelle méca pêche sombre bon ça sent déjà bon signe tout ça il reste encore Raphaël il reste encore Raphaël merde merde ça va pas rouler 2 Raphaël il peut faire deux cases on va faire on va faire M19 et M20 petite affaire pour voir si c'est vraiment la même chose M19 à la pelle méca M19 décoil et M20 c'est vrai que juste M2 ça suffit en fait M20 une grosse tâche voilà voilà donc là on arrive sur la fin météo 6 oh putain orage alors je change de côté parce que là c'est vraiment trop lent alors orage lancer 2 dés garder le plus mauvais d'accord merci Vira c'est magnifique et événement nouvelle pelle mécanique l'entreprise qui loue les pelles mécaniques vient de mettre à votre disposition le tout nouveau modèle XP 2022 pour remplacer l'ancien modèle la XP 2022 creuse tellement vite que vous devez lui courir après pour suivre la cadence ce tour-ci creusait une case supplémentaire à chaque utilisation de pelle mécanique si l'action est ratée si l'action est ratée posez deux jetons au lieu d'un enfin ça tombe bien la pelle mécanique j'avais pas prévu de l'utiliser ce tour-ci donc bon donc Séverine va nous faire un coup de qu'est-ce qu'elle pourrait nous faire ? coup de pioche euh bah je garde le 3 du coup alors le 3 avec Séverine qu'est-ce que je peux faire ? je peux faire deux coups de pioche on va faire j17 et i17 j17 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 c'est un facile merci je vais faire un peu de pioche j17 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 pareil, c'est parfait, du coup on se doute que c'est, merde, un fossé qui fait tout le long, donc là, c'est au tour d'Anaïs, Anaïs, elle va donner un coup de pioche si possible en A19 et A18, d'accord, bon, Anaïs, elle a pété un coup de A19, dommage, et du coup c'est au tour de Raphaël, il pète le A18, voilà, donc, là nous ne pouvons plus piocher de cartes événements, donc ça veut dire que la phase de fouille est terminée, donc il va falloir s'en tenir à ce qu'on voit sur le terrain, top, alors c'est celui-là, et du coup si je peux essayer de vous rapprocher, oh, la webcam qui a bugué, voilà, il faut vous rapprocher un poil de, euh, voilà, donc, je vais prendre les petits pions blancs, peut-être parce que c'est tout ce que vous verrez le mieux, je pense, aussi, les rouges, les plus, les bleus, bon, on va prendre les bleus, donc, chop, chop, et on suppose, rire, merde, c'est quoi, pourquoi j'ai une tâche là, je sais pas où il soit celui-ci, merde, je suis planté en mettant, merde, ah bah oui non, c'était pas dramatique parce que c'était là où j'avais donné à côté, du coup, on suppose que, hop, donc, on suppose qu'il s'agit d'une route allant de, à 16, à 20, jusqu'à, à 17, 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 à 20, et qu'elle est antique, et date de l'antiquité, c'est tout ce qu'il faut, euh, identifier le site, donc, c'est une route, définir la période du site, donc, c'est l'antiquité, le site fait cette superficie-là, et compléter deux familles d'objets, donc, on a, euh, la parure, et, euh, les outils, donc, maintenant, pour vérifier si nous avons tout bon, nous allons aller sur fin de partie, ouais, alors, si possible, j'aimerais que vous ne voyiez pas le, euh, la partie gauche, mais, ça me paraît chiant, il n'a pas l'air de vouloir, du coup, je vais vous faire apparaître uniquement, s'il veut bien, il n'a pas l'air de, euh, alors, voilà, bon, j'aurais fait apparaître comme je peux, hein, c'est pas évident, et en plus de ça, ah, ce format me pète les burnes, voilà, donc, nous avons dit qu'il s'agissait d'une route, c'est OK, nous avons dit A17, A20, M17, M20, c'est OK, et qu'elle était, datait de l'antiquité, c'est tout bon, et vu que nous avons validé nos deux familles de, euh, d'objets, donc, la parure et les outils, nous avons gagné cette partie, alors, euh, c'était ma première vraie partie, j'ai peut-être dû faire encore quelques erreurs, euh, si certains ont le jeu et ont vu que j'avais merdé à certains endroits, je veux bien que vous me le disiez, euh, une punaise, oula, la journée, euh, en commentaire, si le jeu vous plaît, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour commander, il est au tarif, je crois, de 45 euros, euh, sans les frais de port, donc là, c'est, il est sorti du, euh, Crown Fooding, euh, sur Ulule, euh, financement participatif, si vous préférez, euh, sur Ulule, euh, il était à 39 euros, je crois, euh, plus 5, 6 euros de frais de port, quelque chose comme ça, donc, ça valait le coup, surtout que c'est du beau matos, que c'est 100% français, que c'est ludique et intéressant pour faire découvrir l'archéologie, ce qui est mon domaine, et donc, euh, là-dessus, je vous laisse, et je vous dis à ciao, à plus, euh, pour de futures vidéos, ciao, bye, bye !